Bien sûr, vous pensez qu'un poisson et un légume, ça n'a rien à voir. Qu'une laitue n'a pas besoin d'une truite pour pousser. Et que la truite n'a pas besoin de la laitue pour grandir. Eh bien ça, c'était avant. Avant, l'aquaponie. L'aquaqua quoi ? L'aquaponie. Un système de production révolutionnaire qui permet d'élever ensemble des poissons et des végétaux. Un système très vertueux où chacun aide l'autre à se développer. Et surtout, un procédé 100% écologique où tout se transforme et rien ne se perd. C'est cool ! Aujourd'hui, un poisson sur trois provient de l'aquaculture, c'est-à-dire d'un élevage. En recherchant les moyens les plus efficaces de diminuer la pollution liée à ce type de production, Andreas Graber, chercheur à l'université de Zurich, s'est tourné vers l'aquaponie. Un type de culture très écolo et innovant. Si on regarde tout ce univers de l'aquaculture, on voit presque des problèmes. C'est les déchets de l'aquaculture. On a fait une pollution de l'environnement. Et l'aquaponie me donne une possibilité de faire une production de poissons et de plantes dans un système très écologique. Alors expliquons déjà les rudiments de l'aquaponie. Une pratique pas si nouvelle que ça, puisqu'on en retrouve des traces chez les mayas, deux millénaires avant Jésus-Christ. Précision utile, ce système ne fonctionne qu'avec des poissons d'eau douce. Alors comment ça marche ? L'aquaponie permet d'associer dans un système fermé l'élevage de poissons et la culture de plantes. Le principe ? Les excréments des poissons servent d'engrais aux plantes qui, à leur tour, vont purifier l'eau des poissons. Pour cela, il faut en fait un troisième élément, les bactéries. Elles vont permettre de transformer l'ammoniaque contenu dans les déjections du poisson et très nocif, en nitrates, qui seront assimilables par les plantes et qui lui serviront de nutriments pour sa croissance. En absorbant les nitrates avec leurs racines, les végétaux nettoient à leur tour l'eau, qui, purifiée, peut repartir alors dans le bassin des poissons. Et ainsi de suite. Andréas n'en est pas seulement resté à la théorie. Il a créé une start-up, Urban Farmers, destinée à mettre en pratique le procédé de l'aquaponie. Mais pas n'importe où. Nous sommes partis avec Urban Farmers avec l'idée de porter cette technologie de l'aquaponie dans la ville. C'est donc en pleine zone industrielle de Bâle que les Urban Farmers ont choisi d'implanter leur ferme urbaine. Pour Andréas, il était important de montrer que l'aquaponie peut se pratiquer partout, même sur un toit d'immeuble. Ce qui compte, c'est de rapprocher la production du consommateur. Nous, en Suisse, nous importons toujours beaucoup de légumes, de fruits des Pays-Bas. Mais c'est aussi possible de produire tous ces éléments ici, directement en Suisse. Dans cette ferme d'un nouveau type, les tomates, les poivrons, les piments ou le cresson cohabitent avec les poissons. Ici, en un an, on a produit 5 tonnes de végétaux et 800 kilos de poissons. N'importe quelle plante maraîchère à feuilles et à fruits pousse avec l'aquaponie. Mais oubliez la pomme de terre ou la carotte. Pour comprendre comment ça marche, il faut se rendre au cœur du système, dans la salle qui abrite les bassins de poissons. Ça commence avec la nourriture du poisson. Nous avons des poissons spéciaux, tropicals, du tilapia, que nous allons nourrir avec de la nourriture végétale. Ça contient du soja, du maïs, des plantes végétales, pas de farine animale. En utilisant cette nourriture, nous pouvons produire ici un poisson de très haute qualité en utilisant l'eau du robinet. Premier élément du système, donc, le bassin de poissons. Au fond du bassin, une évacuation permet de récupérer les précieuses déjections qui sont dirigées vers un premier filtre, le filtre tambour. Ta-ta! Il permet de faire une première séparation entre les particules fines et les particules solides. Ce sont les particules fines qui resteront dans le système. Les particules solides, elles, sont dirigées vers le filtre de décantation qui permet d'obtenir une boue très solide, non-assimilable par le système. Elle sera revendue, car c'est un engrais très recherché. Les particules fines continuent leur chemin dans le système. Direction le biofiltre, où un nouvel intervenant entre en jeu, les bactéries. Elles vont se développer sur ces petits morceaux de plastique qu'on appelle des biofilms. Elles sont invisibles, mais elles font du bon boulot. Grâce à elles, l'ammoniaque contenue dans les déjections des poissons va se transformer en nitrate. Autrement dit, d'une substance très nocive pour les poissons, on obtient un nutriment essentiel pour les plantes. Une opération très naturelle, puisque les bactéries jouent ce même rôle dans la nature. Une fois filtrées, le précieux liquide est dirigé vers les plantes dans la serre. Les poissons sont à l'autre côté. Maintenant, nous sommes dans la serre. Et le haut des poissons, qui est riche en nutriments, il arrive ici, dans les bassins de plantes, où nous cultivons les plantes. Imaginez-vous, sans terre. L'eau, vraiment, remplace la terre. Les plantes ont leurs racines qui flottent dans l'eau. C'est l'eau des poissons qui nourrit nos plantes. Et les plantes elles-mêmes, avec leurs racines, elles nettoient l'eau qui retournent aux poissons. Donc, c'est un cycle fermé, où l'eau peut repenser plusieurs fois entre le système. Avec l'aquaponie, non seulement on fait d'énormes économies d'eau, mais en plus, on est assuré, grâce à la qualité des nutriments et l'absence de saison, d'une productivité 4 à 5 fois supérieure à la culture en pleine terre. Du coup, après 2 ans d'exploitation, la ferme commence déjà à être rentable, malgré des investissements importants, liés notamment au matériel. Température, humidité, oxygénation, tout est mesuré et contrôlé. Mais ce procédé reste 100% naturel. Un autre grand avantage de l'aquaponie, c'est que le système lui-même interdit d'utiliser des antibiotiques pour les poissons et des insecticides pour les plantes. Alors, le système de production donne une garantie aux consommateurs que les produits n'ont pas été traités. L'aquaponie, c'est une garantie de produits sains. locaux et donc frais. Urban Farmers écoule sa production en supermarché et chez 5 restaurateurs de la ville. La récolte est livrée le jour même et sans émission de CO2. Tout est dans les mollets. Une, deux, une, deux. Dans ce restaurant gastronomique où on fait très attention à la qualité des produits, tous les légumes viennent de chez Urban Farmers. Marc, le chef cuisinier, est plus que satisfait. Pour moi, ils sentent super bien les produits. Parce que les tomates, ils sentent un goût de tomate et pas un goût de flotte. C'est vraiment frais parce que c'est pas... Ça vient pas à 100 km de quelque part ou ça tient pas un, deux, trois jours dans le frigo. Des légumes dont le niveau de prix est comparable à ceux du bio. Et pourtant, bien que 100% naturel, les produits d'Aquaponie ne peuvent pas bénéficier du label bio. La réglementation européenne impose pour qu'un produit soit bio qu'il est poussé en pleine terre.